Seigneur du Tout-Puissant, je vous invite à nous approcher de toi et je crois que nous ne considérons pas cette grâce que tu nous fais. Nous ne comprenons pas bien ce que ça veut dire s'approcher de toi Seigneur et tu nous fais la grâce de venir jusqu'à nous. Je te prie dans cet instant Seigneur que ta parole soit une épée à double tranchant, qu'elle sépare à mes corps, esprit, esprit et entendement afin que vraiment produise ton fruit dans nos cœurs. Que ce ne soit pas qu'une parole qui passe, mais une parole qui produit son fruit. Parce que ta parole est la vérité. Dirige toute chose, que ton esprit soit souverain à cet instant, qu'il soit sur chacune de nos vies, chacune de nos têtes et qu'il puisse se manifester avec force et autorité. Qu'il y ait un sang aussi sur nos vies, ta protection, ta garde, ton autorité Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Et de ta protection. Qu'il soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Véni soit le Seigneur. Vous êtes là ? Alléluia. Je vais un peu bousculer ce matin encore. Ça fait du bien d'être bousculé. Est-ce que vous voulez être bousculé ? Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bouscule ? Pas moi, mais le Seigneur vous bouscule. Alléluia. On dit souvent, Seigneur, brise-moi. On l'a dit, ou parce qu'on le chante, parce que des fois on ne comprend pas trop ce qu'on dit. On dit, viens, transforme-moi, consume en moi ce qui ne va pas. Seigneur, fais quelque chose. Parce que je sens que j'ai un problème. Je sens, et on sent tous, ce n'est pas une accusation. On sent tous qu'on a beaucoup de mal à marcher dans la voie de Dieu. On a beaucoup de mal à vivre l'Esprit et à vivre tout simplement ce qui est écrit. Jésus dit, je vous donne ma paix, recevez ma paix. Je vous donne mon repos. Rien que dans ces mots-là, paix et repos, déjà, on a de grosses difficultés. Et le Saint-Esprit a une œuvre à faire dans chacun de nous. Et la première œuvre que Jésus a faite quand il est venu, sa mission ultime, vous le savez tous, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Le salut a été donné aux hommes afin que les hommes rendent gloire à Dieu. Afin que les hommes soient rétablis dans la communion avec Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu ? Amen. Alléluia. C'est Christ qui nous réconcilie avec le Père. C'est Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Et pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous réconcilier ? Pardon, Christ a-t-il besoin de nous réconcilier ? Enfin, je recommence. Le Père s'est manifesté dans le Christ, dans le Fils, afin de nous réconcilier avec lui-même. C'est écrit dans l'Ephésiens, chapitre 1. Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Il nous réconcilie parce que nous étions des pécheurs. Je voudrais qu'on voyait pour l'introduction le chapitre 1 des Romains, qui est très intéressant et qui nous révèle beaucoup de choses. Cette séparation qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, malheureusement, elle est encore un peu présente au milieu de nous. Si je dis que je vois la gloire de Dieu, que je vis vraiment la gloire de Dieu, alors toute la plénitude de l'Esprit devrait se manifester. Toute la vie et la puissance de Dieu devraient être libérées. Mais à cause de certaines barrières que je mets entre moi et Dieu, à cause de cette séparation, à cause d'un manque total de réconciliation avec Dieu, je suis encore retenu dans ma malédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est ce que nous faisons tous les jours, nous combattons le péché qui habite dans nos membres. C'est Paul qui le dira dans l'Épître aux Romains. Je combats le péché qui est attaché à moi. J'ai ce devoir, j'ai ce travail de me libérer en Christ et par la puissance de Christ, de ce péché qui me condamne. On va voir que ce qui a divisé les hommes avec Dieu, c'est quelque chose que nous connaissons, mais c'est bon de la rentendre. Je vais vous le lire en version français courant. C'est bien dit et puis ça parle différemment. Romains chapitre 1, verset 18. Moi je vais vous le lire dans ma version. Rien que dans ce premier verset, Dieu manifeste sa colère contre toute impiété, contre tout ce que les hommes apportent, par leur manque d'intégrité, par leur perversité, parce qu'ils retiennent la vérité captive. Il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas passer à côté. Les lois de Dieu qui nous demandent de marcher dans l'intégrité, dans la vérité. Et ces lois de Dieu, elles s'appliquent pour tout le monde. Et à partir de là, la colère de Dieu, automatiquement, elle a son effet, que je le veuille ou non. Ensuite, un peu plus loin, verset 21. Ils ont eu conscience de Dieu et ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer, lui seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés, des spéculations futiles. A force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée. Leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Puis ils se prétendent ignorants sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles. Images d'hommes mortels, d'oiseaux quadrupèdes, de reptiles, voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes, pour être le jouet de la passion et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Vous allez dire, peut-être que ça ne me concerne pas. Mais ça me concerne directement. Dieu les a abandonnés à leur folie. Quand Dieu nous apporte, le Seigneur nous apporte par son esprit la vérité, c'est pour quoi faire ? C'est pour que nous marchions dans la vérité. Quand le Saint-Esprit nous révèle la direction, les voies de Dieu, c'est pour pratiquer les voies de Dieu. Et quand nous nous abandonnons à nos propres pensées, à nos propres convictions, alors il est écrit que le Seigneur ne nous force pas et nous abandonne à nos propres convoitises. Et dans les Galates, Paul le dira clairement aux Galates, aux gens de Galatie. Vous êtes égarés dans vos propres pensées. Vous êtes abandonnés dans vos adultères, dans vos convoitises, etc. Ainsi le Saint-Esprit se révèle aux hommes pour leur montrer la voie de la justice. Et c'est à cause du péché de l'humanité, à cause de la perversité, que les hommes se condamnent eux-mêmes. Dans Acte 3.10, Il est écrit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? » Il y a là une réprimande pour ceux qui pratiquent l'injustice et qui ne veulent pas voir les voies de Dieu. Ensuite, dans Romains 8.7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'affection de la chair, les œuvres de la chair, nous sont décrites dans Galactes 5.19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, on les connaît bien. Les pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, etc. Toutes ces choses que nous connaissons. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et dans un autre épître, il dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ami de Dieu, etc. Parce que le monde est sous la coupe du malin. Il est sous cette coupe de la malédiction, de la colère de Dieu. La colère de Dieu repose sur tous les actes qui sont contraires à la justice de Dieu. Est-ce que j'ai conscience de ça ? C'est important d'avoir conscience de ça. Tout ce qui me sépare de Dieu, ce sont les œuvres de l'injustice. Ce sont les œuvres de la chair. Et l'homme récolte ce qu'il sème. Dans Galates 6,7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura sommé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, 6,8, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alléluia. La justice de Dieu s'exerce sur nous, qu'on le veuille ou non, sur tous les hommes. Et nous en portons les conséquences. Romain 1,27. « Et de même, les hommes, abandonnant les anges naturels, il est parlé d'un exemple là, on a parlé hier avec les jeunes, de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent de leur égarement. « Car le salaire du péché, c'est la mort, on connaît bien ce verset 6,23, etc., etc., etc. » « Le Seigneur rendra chacun selon ses œuvres. » Apocalypse 22,12. « Il apportera sa rétribution à chacun selon ses œuvres. » Et de même dans l'Ecclésiaste, 12,16. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Et malheureusement, dans tous ces actes infâmes des hommes, dans toutes ces actions qui ont provoqué la malédiction et la colère de Dieu, elles sont retombées sur tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être du mal à comprendre. Car le monde naturel et spirituel qui nous entoure nous rend dépendants les uns des autres. Et nous sommes tous liés les uns aux autres et nous sommes liés aux lois spirituelles du monde, aux lois spirituelles de Dieu. Dans cet édifice, tout est lié. Une parole, un geste, une action a des conséquences autour de moi. Vous êtes d'accord avec ça ? Et à cause de l'injustice, le monde aujourd'hui en est dans cet état de chaos, dans cet état de malédiction. Et dans Romains 5,14, il est marqué « Cependant la mort règne depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam sont sous le couvert de la mort, sont sous le pouvoir de la mort. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » La conséquence du péché, la conséquence de nos actes qui sont contraires à la justice de Dieu, ont amené le malheur, la mort, le pouvoir de la mort dans le monde. C'est pourquoi par un seul homme, un peu plus loin, verset 12, 5,12 de Romains, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'aiguillon de la mort, en Corinthiens 15,56, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Je voudrais en venir tout simplement à ça, pour l'introduction de ma pensée. Dieu a mis une loi de justice dans le monde. Et à cause du péché, une autre loi est intervenue. C'est ce qu'on vient de lire, la loi du péché. Et cette loi du péché amène la loi de la mort. Et tout ce qui amène la loi de la mort, amène toutes les conséquences qui sont liées à la mort. C'est-à-dire la dépression, la maladie, la souffrance, le viol, l'adultère, etc. Toutes ces choses sont liées à cette loi du péché. Parce que l'homme a péché, la loi du péché a pris sa place. Et quand je suis sous le péché, je suis sous la loi du péché. Et j'accomplis la loi du péché. Et la loi du péché, automatiquement, elle me conduit à la mort. Ça, ça doit être clair dans ma tête. Ça doit être net. Ça doit être comme un principe de vie. Donc, à partir de là, je comprends qu'il y a aussi une loi de vie. Si je suis attaché à la loi de Christ, à la loi de la vie, donc je rentre dans les principes de la vie. Et je fais taire la loi du péché. Je fais mourir la loi du péché. Qui voudrait m'asservir encore en ce jour. Et c'est ce que Dieu veut. Nous avons changé l'ordre des choses. L'ordre de la loi de Dieu, nous les avons inversées. En effet, Romain 8.2 La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Seigneur est venu rétablir l'ordre des choses. Il est venu mettre à sa place ce qui a été déplacé. Et on peut donc comprendre maintenant pourquoi il y a besoin de réconciliation. J'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu à cause de la loi du péché qui est attachée à moi. Amen. C'est un bon départ. J'ai besoin d'être réconcilié. Et j'ai tous les jours besoin de vivre ma réconciliation, ma repentance. J'ai tous les jours besoin de vivre ma contrition avec Dieu. Mon esprit soumis avec lui. Parce que j'ai besoin de ça. Le Saint-Esprit, quand il fait un travail dans nos vies, et moi le premier, il change notre propre nature. Et de quelle manière il change notre propre nature ? Par la conviction de péché. C'est un message qu'on n'aime pas trop prêcher, qu'on n'aime pas trop dire. Parce que ça fait mal, parce que ça nous fait pleurer, parce qu'on a l'impression que ça nous écrase. Mais sans passer par la croix, je ne peux vivre la résurrection. Sans passer, et en étant, ça a été dit dimanche dernier, en étant constamment à la croix, je ne peux rentrer dans la plénitude du royaume de Dieu, dans mon héritage. Il y a quelque chose de formidable avec Dieu. C'est que le principe de la réconciliation passe par le brisement, mais pour nous ressusciter ensuite. Alléluia. Et je dois bien comprendre ça, que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. J'ai besoin de comprendre. Et je voudrais aller dans les détails ce matin. Il y a beaucoup de personnes entre nous, et peut-être dans ma vie, dans un coin caché de ma vie, où j'ai gardé un petit contentieux avec Dieu. Un petit centre d'accusation, dans lequel je ne veux pas rentrer, je ne veux pas discuter avec lui. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis né dans telle famille. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu un père qui m'a fait vivre ce que j'ai vécu. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu un enfant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu telle situation, telle autre situation. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi je suis comme ça. Et je ne comprends pas, et je ne comprends pas. Et à partir de là, il reste un domaine dans ma vie qui n'est pas réglé avec le Seigneur. Parce que je ne comprends pas, et faute de connaissance, je ne peux pas régler. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas régler ce problème. Et c'est la première des choses qu'il faut faire. Et à partir de là, je ne comprends pas aussi pourquoi je garde des angoisses. Pourquoi je garde des souffrances ? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées. Nous venons de lire ensemble que la conséquence du péché, la conséquence des actes des hommes a entraîné la loi du péché et a entraîné la malédiction du péché, qui est la mort, la destruction et la ruine. Est-ce que c'est Dieu qui est responsable de ça ? Est-ce que c'est le Seigneur qui est responsable de ma souffrance ? Est-ce que c'est le Seigneur qui est responsable de mon rejet, de mon abus ? Est-ce que c'est le Seigneur qui est responsable de la mort de quelqu'un de mes proches ? Souvent on dit mais c'est la volonté de Dieu et on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui doit être clair à moi, quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre. Mais la conséquence de la mort et la conséquence du péché a mis en place une mécanique spirituelle que l'on ne peut arrêter. Et qui est la loi du péché de la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innocents qui vivent des injustices à cause du péché de l'humanité. Et ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est les hommes et c'est le pouvoir de la mort qui est responsable. C'est ça que je dois comprendre. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à régler mon problème avec le Seigneur. Parce que ma souffrance, je ne comprends pas que Dieu l'ait permise. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. N'est-il pas écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ? N'est-il pas écrit que Dieu veut que tous les hommes retrouvent la paix, le repos en lui, retrouvent la communion en lui ? Il a été tellement loin qu'il est venu même donner sa vie pour ça. Il est venu jusqu'à nous prendre notre accusation. Parce que le péché nous accuse et il nous condamne, donc il nous châtie. Et il châtie les enfants de nos enfants et nos descendants. Et c'est comme ça. C'est une loi spirituelle. Mais grâce à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, Je suis libéré de cette malédiction. Mais pour être libéré de cette malédiction, il faut que je règle mon contentieux avec Dieu. Est-ce que j'ai compris ça ? Il faut que je me réconcilie avec lui. C'est important. Et souvent, je n'arrive pas à me réconcilier avec lui parce que je le tiens pour responsable. Une fois, j'ai entendu une prière qui m'a fait bondir. Demande pardon à Dieu pour ce qu'il t'a fait vivre. Est-ce que Dieu a quelque chose à se faire pardonner ? Excusez-moi, est-ce que Dieu a quelque chose à se faire pardonner ? Ça voudrait dire qu'il est injuste ? Ça voudrait dire qu'il a fait une faute ? On pardonne une faute ? Non ? Ça, je ne sais pas si je peux me permettre, c'est un blasphème. Est-ce que Dieu a quelque chose à se faire pardonner ? Non. La parole de Dieu me dit, si tu dois te plaindre de quelque chose, c'est de ton propre péché. Tu dois te plaindre des péchés de tes pères, des péchés de l'humanité, oui, mais pas. Dieu n'a pas péché. Dieu, dès le commencement, a voulu établir des hommes dans la paix éternelle, dans le repos éternel. Dieu a voulu qu'ils ne connaissent pas la maladie ni la souffrance. Bien sûr, en Éden, c'était ainsi. À cause de la séparation des hommes, la loi du péché a pris sa place. Et les seuls responsables, ce sont les hommes et la puissance du mal et du péché. Le prince de la mort, c'est le diable. Le diable utilise cette loi pour accomplir ses décès. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il utilise la loi, c'est une loi devant Dieu, parce que Dieu a établi des choses. Et le seul moyen d'éviter la loi, c'est le sang de Jésus, mais par la repentance. Est-ce que j'ai compris ça ? Et c'est parce que je désire passer par la repentance, parce que je désire comprendre que ce qui m'est arrivé, même si j'étais innocent, et souvent je suis innocent, c'est à cause du péché qui régit dans le monde. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de la méchanceté des hommes, et des hommes qui ont été toujours plus loin dans le mal. Et qui nourrissent le mal, et qui donnent des droits, et qui retombent sur moi et mes enfants. Alors je dois pleurer pour le péché des hommes, et le péché du peuple. Mais je n'ai pas levé le poing contre Dieu. Sinon je ne peux pas me réconcilier avec lui. Il y a un problème. Je dis oui Seigneur, je veux bien me réconcilier avec toi, je reconnais que je suis un pécheur, que ci, que là. Mais ce domaine là, on en parlera une autre fois. Parce que ce n'est pas normal. Et oui, ce n'est pas normal. Bien sûr que ce n'est pas normal qu'on perde un fils. Bien sûr que ce n'est pas normal qu'on subisse des choses horribles. Bien sûr que ce n'est pas normal. Mais c'est à cause du péché. C'est à cause de la malédiction du péché. Et à partir de là, je me réconcilie avec le Père. Éphésiens 2.13 Et maintenant Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui que des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié est anéantie par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix avec ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au prix du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors. Mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parce que Christ a voulu détruire ceux qui nous séparaient. Détruire le péché, la séparation. Il nous a réconciliés avec lui-même. Et les lois de Dieu vont plus loin que ça. Les lois de Dieu vont plus loin que nous nous réconcilier avec lui. Elles vont aussi jusqu'à nous réconcilier avec notre prochain. Et souvent, il y a d'abord ce premier point que je relève. Se réconcilier avec Dieu dans tous les détails de notre vie. Et le deuxième point, se réconcilier avec les hommes, avec notre prochain. Souvent, nous donnons toute notre vie au Seigneur. Nous donnons tout ce que nous avons à lui. Et nous nous réconcilions avec lui en esprit, en vérité, par une réelle repentance. Mais après, quand nous revenons dans notre situation familiale, ou du travail, ou dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a des différends avec certaines personnes. Avec certaines personnes très proches parfois, que ce soit dans un couple, ou avec un enfant, ou dans la famille, ou dans le travail. Qui nous sépare, ou il y a besoin de réconciliation. Et la parole est claire à ce sujet. La Bible dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous. Mais dans votre cœur, ayez la paix. » De Corinthiens 13, 11. « Au reste, frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et Jésus, il va encore plus loin, il est assez précis. Luc, chapitre 6, 27. Jésus dira, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. » Alléluia. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Aimez vos ennemis, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. » Le Seigneur nous demande de nous réconcilier avec lui, mais il continue, il dit, « Mais aussi, soyez réconciliés avec les autres. Tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Il y a encore là une loi spirituelle. Étonnant, n'est-ce pas ? De la manière dont tu aimes les autres, de la manière dont tu sers les autres, eh bien, tu seras aimé et servi de la même manière. Mais pas qu'avec ton prochain, aussi avec Dieu. Eh oui, il faut y penser à ça. Tu dis, « Seigneur, je veux ton amour, je veux sentir ton amour. Seigneur, j'ai besoin d'être touché dans ta grâce, connaître ton repos. » La parole est claire. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » C'est en Matthieu 6,14. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La loi de l'amour, la loi de la réconciliation. « Me dire, sois réconcilié avec ton Dieu, ton Créateur. Reconnais-le, adore-le. Et parce que tu es réconcilié avec moi, alors tu dois être aussi réconcilié avec les hommes. » Amen. « Et parce que tu es réconcilié avec moi, parce que je t'ai pardonné, tu dois aussi pardonner aux autres. » Et si tu ne peux pas pardonner aux autres, alors la loi de Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, « Je ne peux pas te pardonner. » Waouh ! On vient de le lire, hein ? J'invente rien. Ça bouscule, n'est-ce pas ? Waouh ! Et je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas la paix. Et je ne comprends pas pourquoi je ne vis pas le repos. Je ne comprends pas pourquoi, etc., etc. Il y a simplement là, rien que dans ce texte, une compréhension des choses qui me donne de rentrer dans mon héritage. Christ te donne d'être pardonné dans le Père, mais il te donne aussi de pardonner aux autres. Parce que son amour en toi, son amour qu'il a eu pour toi, a été jusqu'à donner sa vie. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Pardonnez les uns aux autres. Pardonnez-vous. Pardonnez à ceux qui vous entourent, qui nous ont fait des offenses, qui nous ont blessés. Pardonnez, comme moi j'ai pardonné. Est-ce que Christ a pu nous pardonner et il a pu pardonner tous les péchés, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un péché qui ne peut pas pardonner ? Après, le blasphème contre le Saint-Esprit nous dit que Dieu ne peut pas le pardonner. Ce n'est pas le sujet. Mais il n'y a que ce domaine-là dans lequel on ne peut pas être pardonné. Et en Christ, tout est pardonnable. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui notre injustice pour nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, je vis la loi de Christ en moi. Et par le pardon, par le pardon que Dieu me donne, alors je peux le donner aux autres. Alors voici, libère le pardon qui est en toi. Libère-le. Tu crois que Jésus t'a pardonné ? Alors pardonne aux autres. Pardonne à toi-même aussi. Pardonne-toi. Tu crois que Jésus t'a pardonné ? Est-ce que tu penses qu'il a vraiment donné sa vie pour toi ? Est-ce que tu es convaincu de ça ? Est-ce que je suis convaincu de ça ? Que Christ m'a pardonné. Alors libère le pardon en toi. Le pardon a le pouvoir de pardonner les autres. A celui que vous pardonnez, il sera pardonné. A celui que vous délirez, il sera délié. En déliant les autres, je me délie d'abord moi-même. Et ça, c'est une importance capitale. Je veux rentrer dans le repos, dans la vie de Dieu. Alors, je dois comprendre l'ordre des choses. Christ est venu me réconcilier avec Dieu, en me donnant la paix, par le pardon, par la repentance. Je comprends. A partir de là, je vis la repentance. Et j'exerce le pardon. parce que j'ai compris que les hommes sont sous la loi du péché. Est-ce que j'ai compris ça ? Parce qu'ils sont sous la loi du péché, ils sont manipulés par la loi du péché. Ils sont conduits par la loi du péché. Et à cause de cela, j'en subis encore les conséquences. Et oui, le Seigneur ne nous enlève pas du monde, il nous préserve du monde. Et nous sommes assujettis à des tribulations et nous sommes dans un combat spirituel dans lequel, même en tant que chrétien, même en tant que sauvé, nous subissons les conséquences du péché, que je le veuille ou non, c'est comme ça. Il est écrit dans les Corinthiens, en Corinthiens 15, que la mort n'a pas encore été vaincue. Il a été vaincu à la croix, oui, la mort, la mort spirituelle. Mais quand Jésus reviendra, il est dit qu'il mettra son dernier ennemi sous ses pieds. La puissance de la mort, c'est-à-dire l'effet de la loi du péché, ce qui est encore en action aujourd'hui au milieu de nous. Cet effet de la loi du péché, cette puissance de la mort qui en gît encore au milieu de nous et qui nous atteint. Parce que c'est comme ça. À cause du péché, nous en portons les conséquences. Parce que j'ai cassé, j'ai cassé ma voiture, elle ne marche plus, parce que je l'ai cassée. Et je dois faire avec, je dois chercher à la réparer, mais à cause de ça, il y aura quand même un handicap, etc. Il y a une conséquence qui est là. Et je ne peux pas faire autrement que de vivre et de porter ces souffrances. C'est par beaucoup de tribulations, de souffrances qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que malgré les attaques de l'extérieur, malgré cette loi spirituelle qui me donne de subir ces assauts, mais je continue de marcher dans la voie de la vérité. Je continue de vivre cette vie de l'esprit qui me donne de ne pas craindre la mort, mais au contraire, de dire à la mort, maintenant c'est toi qui vas me craindre. Maintenant c'est toi qui dois trembler devant moi parce que je suis un porteur de vie pour détruire les œuvres du diable. Je dois comprendre ma position en Christ. Je dois comprendre que en Jésus-Christ, il y a une autre loi qui agit en moi. Et cette loi, elle doit s'accomplir, elle doit se voir, elle doit se vivre. Alors il est important d'aller de l'avant. Il est important de se réconcilier avec Dieu. C'est par une onction de sainteté, une onction de repentance, une onction de vie, de vérité, que le Seigneur nous réconcilie avec lui. L'Église a besoin aujourd'hui. Le peuple de Dieu a besoin. Nous avons besoin, moi le premier, j'ai besoin de grandir dans la sainteté, dans la mise à part. J'ai besoin de grandir dans ce rétablissement avec mon Père. Nous demandons toujours de grandir dans la communion, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est grandir dans la communion ? C'est grandir dans la réconciliation. Grandir dans cette unité. Grandir dans cet état de fait qu'en étant réconcilié avec mon Dieu, je vais vivre sa présence pleinement. Je vais vivre son onction. Je vais vivre l'effet de son pardon, la puissance de son pardon dans ma vie. Et c'est important pour moi. C'est important de me mettre d'accord avec le Seigneur. Êtes-vous dans toute votre vie d'accord avec Dieu ? Je ne crois pas. Moi le premier. C'est souvent que j'ai des combats. Eh oui, je ne suis qu'un homme. C'est souvent que j'ai des incompréhensions. C'est souvent que là je dis, je tape du point. Je ne suis pas d'accord Seigneur, je ne comprends pas. Alors là j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Moi la créature, je vais dire au créateur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que tu es d'accord avec ton Dieu dans tous les points de ta vie ? Est-ce que tu es en harmonie avec le Seigneur dans tous les points de ta vie ? Est-ce que tu le loues pour ce qu'il fait dans ta vie ? De bon ou de mauvais ? Eh oui. Parce qu'il tient ta vie entre tes mains. Est-ce que tu le loues en tout temps ? Est-ce que tu es vraiment en harmonie dans la louange avec ton Dieu ? Apprenons à vivre ça. Est-ce que je lui rends l'amour qui lui est dû ? Est-ce que je dis que je suis réconcilié avec mon Dieu mais je n'ai pas le goût de la vie ? Parce que la vie ne m'apporte que la loi du péché. Mais bien sûr que la vie t'apporte la loi du péché. Elle est sous le régime du péché. Mais ce n'est pas la vie du monde qui doit t'apporter la joie. C'est la vie d'en haut. Alors si tu n'as pas le goût de la vie c'est parce que tu cherches à prendre du goût dans le monde. Je ne dis pas dans le péché du monde mais je dis simplement dans l'esprit du monde. Tu attends des autres, tu attends de ceux qui t'entourent, qui te donnent de la joie. Mais Jésus te dit c'est en moi que tu auras ma joie. Et c'est dans la famille de Dieu que tu auras la joie. Parce que nous sommes des porteurs de joie ? Alors soyons réconciliés avec la vie. La vraie vie. Retrouvons le goût de la vie qui est en Christ. Tout ce qui est en opposition, tout ce à quoi j'accorde de l'importance dans ma vie et qui vient mettre un obstacle et qui m'empêche d'avoir une unité avec mon Père, je dois le déposer au Seigneur. C'est en confessant de la bouche, j'ai entendu ce matin dans une prière, qu'on parvient au salut. Pour détruire en moi ce qui me fait la guerre. Pour me réconcilier tout simplement avec mon Dieu et avec moi-même. Parce que si je ne suis pas réconcilié avec moi-même, je ne suis pas réconcilié avec mon Dieu. Ça aussi c'est une loi naturelle et complètement simple. Tu dis que tu aimes ton Dieu que tu ne vois pas et toi-même, toi-même, tu ne t'aimes pas. Comment ne peux-tu pas aimer ton frère que tu vois et aimer ton Dieu que tu ne vois pas ? C'est la loi qui continue. Si j'ai un problème avec moi-même et que je ne m'aime pas, pour plusieurs raisons, il y a toujours des raisons. C'est parce que je n'ai pas vraiment, ou j'ai connu qu'en partie, le pardon de Dieu. Je n'ai pas compris ce que l'amour était de Dieu pour moi, ce qu'il a accompli vraiment pour moi. J'ai besoin de réconcilier, de me réconcilier avec Dieu. Avant de me réconcilier avec moi-même. Parce que moi, je ne pourrais pas me réconcilier avec moi-même. Mais si vraiment je me réconcilie avec lui et que je dis que tout ce qu'il a accompli est bon, mais ce que je vis, c'est la conséquence de la loi du péché et ce que j'ai subi, c'est à cause de la malédiction qui est tombée sur le monde. Et ce n'est pas à cause de Dieu. C'est important. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à la volonté de Dieu que tu sois malade. Dis-toi le bien. Ce n'est pas à la volonté de Dieu que tu sois dans la souffrance, que tu sois en prison. Ce n'est pas à la volonté de Dieu que tu sois persécuté. Mais c'est à cause du prince de ce monde qui régit ce monde et la loi de ce monde que tu es soumis, attaqué à la persécution de ce monde. Ça doit être clair dans mes pensées. Si je veux grandir dans la foi, dans la communion avec mon Père, je dois faire tomber toutes ces barrières. C'est très important. L'Église doit faire tomber toutes ces barrières. S'il y a eu des divisions, s'il y a eu des problèmes, et s'il y a encore des problèmes, c'est à cause du péché des hommes. Ce n'est pas à la volonté de Dieu que les Églises soient divisées. Ce n'est pas, et nous le savons très bien, ce n'est pas à la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de conversion. Et oui, vous croyez que c'est à la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de conversion, qu'il n'y ait pas de réveil ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est parce que nous laissons toute la place à la loi de la mort, à la puissance de la mort. Et si nous avons compris ça, si nous nous levons comme un seul homme en amenant la vie et la puissance de la réconciliation, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, Jésus dira. Paul le dira aussi. Alors c'est la vie qui va prendre sa place et les choses vont se retourner, naturellement, elles vont se retourner. Il n'y aura pas besoin d'inventer des choses, de faire de la publicité, il n'y aura pas besoin. Parce que les lois naturelles des choses vont se mettre en place toutes seules. Alors il faut se lever. Mais pour que la puissance soit manifestée, il faut qu'il y ait l'unité. Sans l'unité, il n'y a pas de puissance. Et l'unité, c'est d'abord avec mon Père. Je te le dis ce matin, réconcilie-toi avec ton Dieu. Vraiment, réconcilie-toi avec ton Dieu. Nous en avons besoin. Réconcilie-nous avec notre Dieu. Tout ce qui est caché, le Saint-Esprit va te le montrer, il va nous le montrer. Tout ce qui est dissimulé, il va te dire, je dois balayer ta maison. Je dois mettre en ordre. Tu gardes, vous savez, comme on appelle des idoles, tu gardes des pensées, des choses dans ton cœur qui m'empêchent de te visiter davantage, de te toucher davantage, qui m'empêchent de vivre avec toi une réelle réconciliation, une réelle unité. Et vivez cette unité les uns, vivez cette unité, vivons cette unité les uns avec les autres. Manifestons-la, les uns dans les autres. C'est la loi de Christ. Parce que j'ai une unité parfaite avec mon Père, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus d'ennemis. Vous avez remarqué ça ? Quand l'amour de Dieu nous remplit, quand il nous convainc de pécher, et qu'on se rend compte de ce qu'on était devant Dieu, ce qu'on est en fait, qu'on se rend compte qu'il aurait dû nous détruire tout de suite parce qu'on est vraiment des pécheurs, alors que notre ennemi, on ne le voit plus comme un ennemi. Parce qu'on se dit, oh là là, mais moi j'ai péché autant que toi. Le Seigneur m'a montré que je ne suis pas meilleur que toi. Ce n'est pas vrai ? Le Seigneur m'a montré que je ne suis pas meilleur que toi. Alors comment je pourrais te détester ? Parce que je suis aussi coupable que toi. Mais Jésus m'a pardonné. Alors toi en fait, tu as besoin d'être pardonné. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Parce que j'ai compris ça. J'ai compris les principes spirituels de ce monde. Mais je suis d'abord passé par cette réconciliation avec mon Père. Alors au milieu de nous, il ne peut pas y avoir de division. Amen. Il ne peut pas y avoir de division parce que je suis réconcilié avec mon Dieu. Et comme je suis réconcilié avec mon Dieu, nous sommes tous un. Puisque nous sommes tous réconciliés avec Dieu, tout va bien. Alléluia. Tout va bien ? Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière si vous voulez bien. C'est un moment important. Le Seigneur, je crois que, et j'en suis sûr, accomplit une œuvre de libération dans nos cœurs et au milieu de nous. Nous avons besoin vraiment d'être libérés. Nous avons besoin que ces fardeaux que nous n'avons pas pu déposer, nous les déposions au pied de Jésus. C'est très important. Alléluia. Vous pourrez se lever si vous voulez. Vous pourrez se lever devant le Seigneur et laissez le Saint-Esprit nous parler. Amen. Laissez le Saint-Esprit agir. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant au milieu de nous. Et tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que ton œuvre, elle va au-delà de la réconciliation, elle nous guérit aussi. elle nous délivre, elle nous relève, elle nous rétablit en toi. Et c'est merveilleux, Seigneur. Et ce matin, je voudrais que ton esprit parle à nos cœurs. Et que s'il y a encore peut-être un contentieux avec toi, un domaine dans lequel il y a un gros point d'interrogation, mais que je laisse entre toi et moi, je voudrais te demander pardon. Je voudrais confesser ça, Seigneur. Vraiment. et que nous puissions confesser ça dans notre cœur, en esprit, en vérité. Et nous te demandons, et je te demande moi le premier, Seigneur, pardon. Pardon pour mes doutes. Pardon, Seigneur, pour toutes ces questions sans réponse. Elles t'appartiennent. Seigneur, et ce monde, et ce monde a manifesté une œuvre qui veut me détruire, mais toi, tu veux me reconstruire. Louange à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada